Pour le centième anniversaire de la figure emblématique du continent africain, Aimé Césaire, Jean-Paul Wabotai s'est rendu à l'école primaire portant le nom de ce dernier à Créteil. Dans sa lutte contre l'analphabétisation au Congo, Jean-Paul Wabotai fait découvrir ses méthodes d'apprentissage à une jeunesse très réceptive. 40 enfants se sont prêtés au jeu lors de cette semaine placée sous le signe de l'Afrique et plus précisément du Congo. Tous les moyens mnémotechniques sont bons. Langage des signes, air comme radio, et la surprise de la journée, la marrelle des lettres. Ce Congolais semble en parfaite harmonie avec les enfants. Ils se comprennent et les réactions sont unanimes. Une très bonne participation, une bonne démarche pédagogique. Les enfants ont pris du plaisir avec tous ses chants, ses activités autour de l'ABCDR. Et donc c'est aussi une ouverture sur le quartier, une ouverture sur l'école et une ouverture aussi sur le monde. Un abécédaire qui est très efficace, très ludique et voilà c'est fort intelligent et je pense que ça doit être vraiment développé. Une bonne chose pour l'éducation et une action réussie pour Jean-Paul Wabotai et son illustratrice Isabelle Colomer. On a été toute une semaine expliquant les projets, jouant avec les enfants, on a dessiné un marrelle. On a joué, on a chanté. Donc voilà, on a fait vraiment tous les projets entiers pour montrer un peu l'ampleur de ce projet. Merci de nous avoir donné cette opportunité et parce que les enfants d'ici qui ont tout, ils vont apprendre aux enfants du Congo et aux enfants du monde qu'eux aussi, ils sont dans la démarche d'apprentissage à travers le projet Alphabet Africa. A, B, C, T, E, R, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.